Je crois que le débat sur Notre-Dame-des-Landes s'engage en général très vite et reste sur un terrain trop étroit, à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, parce qu'on compare Notre-Dame-des-Landes à Nantes-Atlantique, et dire comme s'il s'agissait de faire la même chose à Notre-Dame-des-Landes que ce qui se fait à Nantes-Atlantique, alors pourquoi changer en effet ? Je n'ai pas besoin personnellement de consulter une commission quelconque. Je dis que si c'est pour faire la même chose qu'à Nantes-Atlantique, on ne fait rien du tout, parce que ça coûte forcément plus cher de faire quelque chose. Donc ce n'est pas ça le problème. De la vie, il faut prendre les choses de beaucoup plus loin et en prenant en considération ce que le temps nous montre des effets de la centralisation. Parce que là, on est en train de prendre souvent la centralisation comme une donnée et de s'appuyer dessus pour réparer ses propres dégâts. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On centralise encore plus de manière à se rapprocher de Paris, puisque les problèmes seraient dus à la centralisation. Alors, reprenons un petit peu les choses de très loin, si vous permettez. Lorsque le train est arrivé à Brest en 1865, ce n'était pas hier, on a, c'était le ministre, le brefet, le maire, je croisais qu'il y avait un vicaire général qui a pris la parole aussi, pour se féliciter de l'arrivée du progrès. Et pour cause, on ne mettait plus que 16 heures pour venir de Paris. Ça a continué depuis lors, à la même vitesse, de plus en plus vite. Et pendant ce temps-là, pendant les 150 ans qui ont suivi, on a vu la population du Finistère, qui est restée à peu près éteinte, à 200 000, 8 ans près, et puis celle de Paris, qui était multipliée par 5. À qui a profité la centralisation et le train centralisé ? Parce que ce n'est pas le train qui a vidé la Bretagne, c'est le train centralisé. Quand mon arrière-grand-père, Alexis François, a quitté Plougna, une petite commune au nord du Goudéac, vers la même époque, 1865, il est venu à pied, avec sa jeune épouse, Pauline, Jenny, Isaac, Marie, ils sont venus à pied de Plougna au Kwasik. Et ils suivaient en cela la trace d'une émigration locale antérieure, parce qu'au Kwasik, il y avait la pêche, il y avait le commerce du sel, il y avait le commerce du vin, il y avait la construction navale en bois, et il y avait toute une activité, et ça se savait, et peut-être en reprenant des routes anciennes, la famille se retrouvait en partie au Kwasik. Et bien ce qui était possible pour mon arrière-grand-père, parce qu'il était né assez tôt, n'a plus été possible après. À partir du moment où il était plus intéressant d'aller à Saint-Brieuc, en une journée, à pied, pour prendre le train et être le lendemain à Paris, le marché de l'emploi se présentait de manière totalement différente. Il était plus rapide d'aller à Paris chercher du travail que d'aller au Kwasik ou d'aller à Nantes, sachant que Rennes ne proposait pas grand-chose au point de vue de l'emploi industriel. Depuis ce temps-là, les choses n'ont fait que croître et embellir. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase où la France, elle a récupéré, les chiffres que donnait tout à l'heure Yves Lebailly, je crois, 20% de la population sur 2% du territoire, elle recueille 49% de la recette de TVA, c'est-à-dire que la moitié des recettes qui sont faites en France arrive dans les caisses des sociétés parisiennes, et 53% de l'impôt sur les bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un quart de produit intérieur brut, tu l'en rappelais aussi tout à l'heure, il y a là une complète distorsion entre la réalité économique et productive et ce qui se traduit dans la répartition des pouvoirs, des revenus, des hauts revenus, des capacités de direction, des cadres, et tout ce que vous pourrez trouver. Si la France doit continuer comme ça, alors continuons, continuons à rendre encore plus rapide le séjour à Paris, allons-y en 3 heures à partir de Brest, alors que le problème pour Brest, c'est absolument évident, ce n'est pas de se rapprocher de Paris, c'est de se rapprocher du Finistère, tout simplement. Brest est à 4 heures de train du Carré. Brest est à 1h15, 1h30 de Quimper. Quel besoin d'être à 3 heures de Paris, sinon pour quelques dirigeants, aux fonctionnaires, députés et sénateurs. Alors, on a 5 problèmes-là à régler en vérité. Alors, on me rendit, oui, mais l'Est, l'Ouest, la Bretagne a perdu, pendant que mon grand-père, mon arrière-grand-père, commençait ses voyages, il est parti, à partir de ce moment-là, 30 personnes par jour, à peu près, avec sa petite valise, pour prendre le train pour Montparnasse, ou éventuellement quelques autres endroits. Ça ne le voyait pas. Mais 30 personnes par jour, à la fin de l'année, ça fait 10 000 personnes. Et au bout d'un siècle, ça a fait 1 million de personnes. La dimension des problèmes de l'aménagement du territoire, c'est celle-là. Alors, il ne faut pas être à raisonner à 10 ans avant, 10 ans après. Il faut voir, en fonction des choix que l'on fait, quels seront la réalité du territoire dans 50 ans ou dans 100 ans. Je m'attiendrai là pour l'instant. Merci, chef. Bonsoir.